Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour un rhum à ranger. Cette fois-ci comme l'a vu dans le titre, à la fraise. Pour cela rien de plus simple, il faut du rhum, des fraises et de la bière, non, du sucre. Préparation, c'est parti. Du coup, pour la préparation de ce rhum à ranger, on aura besoin de 250 g de fraises qu'on va venir écouter et couper de manière à ce que ça ronde dans la bouteille. Alors, mon astuce pour les fraises, et pour ne pas qu'elles se gorgent d'eau, c'est de les laver avant de les écouter. Si vous les lavez après, elles vont se gorger d'eau. Donc on va répéter ce processus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà pour les fraises. Je me lave les mains et je reprends. Voilà, toutes les fraises sont à l'intérieur. C'était un peu laborieux, mais toujours sympa à faire. On va utiliser un entonnoir pour mettre deux cuillères à soupe de sucre de calme. Alors, si ce n'est pas assez sucré, je remettrai un peu au cours de la fabrication. Mais à mon avis, ça devrait suffire. Parce que les fraises sont super super. C'est des fraises. On ajoute ensuite, le moment que je préfère, le rhum. Pile poil. Et voilà. Donc voilà, la préparation de ce rhum à ranger est terminée. Il sera consommé d'ici trois mois au minimum. Donc pour moi, ça pousse à vie octobre. Si vous voulez les réaliser, n'attendez plus. Car c'est la fin de la saison des fraises. Et il faut bien sûr que les fraises soient fraises. Vous voyez toujours qu'il me reste un peu de rhum à la fin. Alors, ne vous inquiétez pas. Ce rhum me sert souvent à faire du coubalibret. Je vous renvoie à ma première vidéo sur le coubalibret. Elle était rigolote. C'est la toute première de cette chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Likez la vidéo si vous voulez plus de rhum à ranger. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Et passez une bonne soirée. C'est le principal. Salut.